Située en haut de bas lieu de la capitale, la forêt d'Antag est l'un des espaces verts classés de Conakry depuis 1946. Des années durant, ce vaste terrain couvert de bois se voit divisé en deux par l'autoroute Fidel Castro en 2000. Pour sa deuxième campagne de reboisement après Canca en 2019, l'ONG Action pour la défense de l'environnement a choisi cette forêt productrice pour continuer sa vaste campagne de reboisement orientée il y a trois ans. En 2019, nous étions à Canca pour une question de reboisement qui fit la première édition de l'ONG. Et en 2020, avec l'apparition de la pandémie à coronavirus, nous avons mené pour une première fois une campagne de sensibilisation et de distribution des kits sanitaires et des masques locales. Et ensuite, en juillet 2020, nous avons mené une activité de reboisement dans la forêt de Tapompa. Et cette année, nous avons jugé nécessaire avec l'engagement du personnel ou du personnel de l'ONG pour mener également cette activité de reboisement dans la forêt d'Antaa, après avoir constaté des menaces sérieuses qui guettent sur cette forêt. Créée depuis le 4 avril 2018, cette structure bénévole pour la défense de l'environnement composée de plus de 150 bénévoles a pour ambition la restauration de toutes les forêts en voie de disparition et mieux pour le développement durable. Et nous avons projeté un regard positif sur la question environnementale de notre pays et pour voir à ce que nous voulons faire comme contribution pour essayer de mettre en valeur l'environnement guinéen. Et avec les amis, les collègues, nous nous sommes dit qu'il serait judicieux à ce que nous puissions mettre en place une ONG évoluant dans ce cadre de la protection de l'environnement. Et non seulement pour la restauration de nos forêts et le développement de l'environnement, mais également de façon générale pour le développement durable. De sa création à nos jours, ces bénévoles pour la défense de l'environnement n'ont bénéficié d'aucune aide des partenaires techniques et financiers. Pour réaliser les activités, elles s'activent sur les cotisations mobilisées par les membres. Aujourd'hui, nous sommes dans à peu près 150 éléments de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Et vous savez, bon nombre sont parmi nous qui ne sont pas employés et qui ne sont pas salariés. Et donc, c'est quand il y a parfois des... Mais il faut rappeler aussi, nous avons certains représentants à l'étranger et aux États-Unis également. Et quand il y a des activités, ou si nous ambitionnons de mener des activités, nous faisons appel à ces membres qui sont à l'étranger et nous qui sommes là et qui s'acquittent de temps en temps de leur contribution et de faire en sorte que nous pouvons vraiment avancer dans nos activités. Et c'est l'opportunité pour moi d'ailleurs de remercier, féliciter Tantifatoumata Doumbouya du côté des États-Unis et qui ne menace aucun effort pour se battre afin que cette ONG puisse porter fruit sur le plan national et international. La forêt d'Antag est un couvert végétal qui offre des bois d'oeuvre, des bois de service. Elle régule le climat et favorise les précipitations. Ce vaste terrain couvert de bois protège le sol et offre les matériaux organiques. Mais pour servir l'environnement, l'État et la population devraient jouer un rôle capital, affirme ce citoyen. Vous les jeunes porteurs de ce lancement, vous êtes engagés, vous êtes convaincus pour le développement durable. Parce que parler de l'environnement, c'est parler du développement durable. Parler de l'environnement, c'est parler du bien-être. Et le message que nous avons aujourd'hui, à l'endroit de la population, c'est que la population s'approprie, s'intègre de la nécessité de préserver l'environnement. C'est vrai, les mesures d'ordre réglementaire peuvent être prises au niveau de l'Assemblée du gouvernement pour la protection. Mais il faudrait que la population réalise cela. De toute évidence, cette ONG Action pour la défense de l'environnement aimerait faire davantage. Mais vu des besoins énormes et leur budget limité, la forêt d'Antag est loin d'être sauvée. Pour qu'elle soit vivante et que le rendement soit efficace, ce couvert végétal a désespérement besoin d'investissements et de ressources. Un bel endroit qui, aujourd'hui, est menacé par les ordures. Ensemble, nous sommes tous des environnementalistes et protégeons notre environnement pour avoir une meilleure vie.